Chapitre 16. Force électrique. Attache ta tuque d'étudiant. Ce n'est un solide. 16.0. La section n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventée. Je sais, je sais. Tu te dis, ouais, assez de sous-sections là-dedans, Matt, peux-tu te calmer puis pas inventer ou rajouter des sections qui n'existent pas? Mais bon, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Donc, tu tais et t'écoutes. 16.0. Je te parle de l'équation de Lorenz. L'équation de Lorenz, tu ne le sais pas encore, mais c'est important. L'équation de Lorenz donne la force F électromagnétique totale résultant de l'addition de la force magnétique et de la force électrique. Rapido presto, comme tu travailles avec l'électricité et le magnétisme, peut-être pas encore à tous les jours, mais tu vas probablement travailler avec ça à tous les jours. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe fondamentalement pour qu'il y ait une attraction magnétique et tu veux savoir qu'est-ce qui se passe fondamentalement pour qu'il y ait une attraction électrique. Écoute bien. Voici comment ça fonctionne. Premièrement, les mathématiques font peur. On a un produit vectoriel. Le X qui est là, c'est pas un X de multiplication ordinaire. C'est pas la lettre X non plus. C'est ce qu'on appelle le produit vectoriel. Ça, c'est une opération entre deux vecteurs. Le vecteur V, la vitesse, et le vecteur B, la densité de flux magnétique. Et on va multiplier le résultat de ce produit vectoriel-là, je vais te montrer comment le faire dans un instant, par le scalaire Q, qui est la charge électrique d'une particule. Généralement, les particules qui nous intéressent, les particules qui t'intéressent, toi, ce sont les électrons qui bougent, qui gigotent à l'intérieur d'un conducteur qui transporte un courant. Et c'est fondamentalement ce qui va créer une interaction électromagnétique entre l'électricité et le magnétisme. Voyons comment ça fonctionne. Commençons par la partie en rouge. J'ai dessiné deux scénarios du côté force magnétique. On reviendra à la partie force électrique après. Imagine que tu as une particule chargée positivement. Pour faire simple, et que la particule soit très petite, ponctuelle, et sans dimension, imaginons un proton. Tu connais les protons? C'est des machins qui sont dans le milieu du noyau de l'atome. Généralement, ils restent là, à moins que tu utilises une arme nucléaire pour démolir, pour faire une fission nucléaire, démolir le noyau de l'atome, soit pour te divertir parce que tu es le directeur de la Corée du Nord. Sinon, ils restent dans le noyau de l'atome. Faisons semblant qu'on en a sorti un de là et qu'on a un proton bien relax, tranquille, dans l'espace. Appelons-le T-proton et notons-le P+. Ça, c'est un objet avec une charge électrique Q positive. Imaginons que T-proton se déplace avec une vitesse V vers la droite. Quelle vitesse il va? Je ne le sais pas. Tu ne le sais pas. On s'en fout. T-proton va vers la droite. Et imaginons que T-proton baigne dans un champ magnétique avec une densité de flux magnétique B uniforme et constante. Là, si tu trouves que mon symbole est étrange, le cercle avec le X dans le milieu, je te rappelle que ça veut dire que le champ magnétique, que la densité des lignes de champ magnétique entre à l'intérieur de la feuille. Donc, ça désigne un vecteur qui est perpendiculaire à la feuille et qui entre vers l'intérieur. Je vais montrer tout à l'heure la convention pour les vecteurs perpendiculaires à la feuille qui viennent vers vous. Mais dans ce cas-ci, quand c'est un X, c'est que le vecteur s'éloigne de vos yeux et entre dans la feuille. Bon, regarde bien. On a une vitesse, on a une densité de flux magnétique et on a une charge positive de T-proton Q. On a tout ce qu'il faut, Q, V et B, pour aller calculer la force magnétique, appelons-la FB, qui va agir sur notre particule. Qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde l'équation et on voit qu'on a un produit vectoriel entre le vecteur V et le vecteur B. La première chose à faire, c'est de mettre les quatre doigts de la main droite dans la même direction que le premier vecteur du produit vectoriel, c'est-à-dire V. Donc là, il faut que tu prennes ta main droite et avec les ongles de ta main droite, là, je suis en train de me contorsionner, j'espère que tu m'entends encore, il faudrait que je m'éloigne du micro. Je mets mes quatre doigts avec les ongles qui est la pointe de la flèche du vecteur vitesse. Ensuite, il faut replier ces quatre doigts-là, je vais écrire R pour replier les quatre doigts, dans la direction du vecteur B. Donc nous, notre vecteur B, il rentre dans la page, donc il faut qu'on puisse replier vers le bas. Et là, tu te dis, ouais, là, il n'y aurait pas moyen de faire autre main, la main est déjà... Ouais, mais notre main, on aurait pu la mettre comme ça avec nos quatre doigts qui pointent effectivement dans la direction de V, mais on n'aurait jamais pu replier vers la bonne direction de B. Donc là, on replie par là. Et que tu le veuilles ou non, ton pouce va pointer quand tu replies ton vecteur V vers le vecteur B dans la bonne direction pour le vecteur F, la réponse. Dans notre cas, on est juste en train de calculer la partie magnétique, donc on va l'appeler FB. Et il va y avoir, sur six protons, une force magnétique, FB, vers le haut. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on a une force qui agit sur une particule qui possède une vitesse, on va dévier ou redresser sa trajectoire et on va se ramasser avec un petit proton qui va avoir le goût de monter vers le haut tranquillement et sa vitesse va être redressée, son vecteur vitesse va être redressé. On appelle ça une accélération, dans ce cas-ci, sans tripète, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'il va y avoir une force magnétique vers le haut. Donc on fait la règle de la main droite avec les quatre doigts dans la direction du premier vecteur, on replie vers le deuxième vecteur et ça nous donne la direction avec le pouce de la réponse. Faisons la même chose maintenant avec une charge Q négative. Par exemple, au niveau élémentaire, ce serait porté par l'électron qui saute d'un atome à l'autre. Les électrons libres, ça, il y en a tout le temps, c'est pas comme le proton qui vit sa vie dans le noyau de l'atome, bien agrippé là et difficile à sortir. Des électrons qui traînent tout seuls, on a ça à tour de bras dans les métaux, il y a des électrons libres qui vont littéralement sauter d'un atome à l'autre sur les orbitales extérieures et c'est pas un problème ou quelque chose d'exotique ou de rare. Faisons à peu près la même chose avec notre petit électron. Plaçons un champ magnétique B comme ça, uniforme et constant qui entre encore vers l'intérieur et donnons une vitesse à cet électron par là comme ça et faisons ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire nos quatre doigts dans la direction de la vitesse, replions vers le bas parce que le champ magnétique B va vers le bas et notre pouce devrait donner la direction de la force magnétique. Vous voyez que c'est inversé et que la force magnétique devrait aller vers le bas. Là, sois attentif. Quand Q contient du négatif, la multiplication par le scalaire du vecteur ici, un scalaire négatif, il faut revirer ça de bord. Donc ça, c'est pas la bonne réponse. J'ai fait ex-y près de me tromper. Je sais, tu dis, oh, il s'est trompé pour vrai, il dit qu'il nous teste. Non, non, j'ai fait ex-y près, c'était pédagogique. La vraie force va aller vers le haut. Là, je te refais ça parce qu'il y a matière à confusion. Les étudiants en sciences de la nature, ils ont le goût de lâcher l'école quand je leur apprends ça. Donc, on prend le temps de le refaire une autre fois. C'est pas pour rien. Ça vaut la peine. C'est un investissement. Les quatre doigts dans la direction du vecteur vitesse, on replie vers le champ magnétique B, vers la densité de flux magnétique B. Notre pouce pointe vers le bas. Si c'était un proton positif, ce serait vrai. La force magnétique irait vers le bas. La règle à main droite fonctionne, mais comme c'est négatif et seulement dans les cas où c'est négatif, la multiplication d'un vecteur par un scalaire négatif inverse de 180 degrés la réponse et à place d'aller par en bas, la force magnétique va dans les faits, dans l'univers dans lequel on vit, vers le haut. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui va arriver? Même principe, la trajectoire va être déviée et à la place d'avoir une vitesse qui va vers la gauche purement horizontale, on va avoir quelque chose qui monte un peu vers le haut. Pour la force électrique, c'est pas mal plus simple. La force électrique, c'est celle qui fait circuler le courant électrique entre un pôle positif et un pôle négatif. Pour bien comprendre, regardez, je vais nous mettre un potentiel positif de ce côté-ci, V++, et un potentiel négatif V++ de l'autre côté. En conséquence, on va avoir un champ électrique qui va s'installer, on l'appelle le champ électrique E, entre le pôle positif et le pôle négatif. et la conséquence d'un champ électrique sur une charge positive Q, comme par exemple un petit proton ici, ça va être de créer une force électrique, appelons-la FE, qui va dans le même sens que le champ électrique et qui va avoir le goût de faire déplacer la particule positive du plus vers le moins. Essentiellement, c'est ce qui crée les courants électriques. Il y a une subtilité, c'est que la force électrique, FE, n'agit généralement pas sur des protons ou des particules positives. Vous savez comme moi que dans les conducteurs, ce sont en général des électrons qui se déplacent. Le courant réel est un mouvement d'électrons et clairement pas de protons qui, eux, sont emprisonnés à l'intérieur du noyau de l'atome. Et les électrons, les charges négatives, Q avec moins, il va y avoir un champ électrique du plus vers le moins, sauf qu'ils vont subir une force électrique à contresens du champ électrique E pour la même raison que du côté magnétique, c'est que la multiplication par un scalaire Q négatif d'un vecteur E inverse la réponse de 180 degrés. Donc, Fe est à 180 degrés par rapport au champ E à cause de la multiplication du vecteur E par le scalaire Q. Alors, voilà comment fonctionne fondamentalement la force électromagnétique qu'on appelle, lorsqu'on fait la combinaison de l'électricité et du magnétisme, la force de Lorentz. Dans votre cours, techniquement, ce n'est pas matière à examen, mais comme je suis épouvantable, je peux vous poser des questions là-dessus à l'examen, on se revoit au tribunal ou dans le bureau de la directrice et je vais tenir mon bout jusqu'à la fin, mais vous allez gagner, ça va juste être vraiment plate de s'obstiner avec moi et de perdre son temps. Allez, on change de feuille et on parle maintenant du concret. Vous allez vous intéresser dans les faits à la force magnétique sur un conducteur. Donc, vous allez imaginer qu'on a un champ magnétique uniforme et constant. Tiens, je vais le faire de l'autre côté. J'avais promis que je ferais la convention de l'autre sens. Donc, le champ magnétique, ça va être un cercle avec un point. Ça, c'est un champ magnétique où il y a des vecteurs qui viennent vers toi, comme ça ici, perpendiculaires à la feuille. Et on va imaginer que le conducteur est immergé complètement dans un champ magnétique avec une densité de flux magnétique uniforme et constante avec un paquet de vecteurs qui s'en viennent vers toi et qui sont perpendiculaires à la feuille. Imagine que dans ton conducteur, dans un métal conducteur comme du cuivre, de l'aluminium, de l'or, quelque chose comme ça, il y a un courant électrique I en ampères qui circule là-dedans. Combien d'ampères, je ne le sais pas, tu ne le sais pas, tu prendras l'ampère-mètre, tu le mesureras. Et nous, on se dit, attends une minute, s'il y a un courant électrique I qui circule là-dedans, ça veut dire qu'il y a des électrons qui bougent. Oui, oui. Puis pas juste un électron. Un courant, c'est des milliards de milliards d'électrons qui gigotent en même temps. Et les électrons vont dans quel sens? Le courant I conventionnel, par définition, c'est un mouvement MVT de charge Q positive. Donc, ça veut dire que les plus vont de gauche à droite. C'est comme si dans mon fil, j'avais des charges plus qui se déplaçaient dans le même sens que le courant I conventionnel. Sauf que dans la réalité, ce sont des électrons qui bougent d'un atome à l'autre. Et les électrons, c'est des négatifs, vont à contresens du courant électrique I conventionnel. Les gens qui ont inventé la notation pour le courant conventionnel n'avaient pas encore les connaissances nécessaires pour savoir que dans les faits, au niveau microscopique, c'était des électrons qui bougeaient. Et ils pensaient, ou ils ont choisi par convention, de définir le courant conventionnel comme un mouvement de charge positive pour garder les choses simples. C'est correct. C'est juste que maintenant, on sait que ce sont les électrons, donc on dit les vraies choses, et on sait que la vitesse des électrons est inversée au sens du courant qui va toujours du plus vers le moins. J'écrivais plus plus à gauche, je vais moins moins à droite. Bon, voyons ce qui se passe dans un conducteur comme ça. On va avoir nos petits électrons qui vont vers la gauche, un champ magnétique qui va vers le haut, on met nos quatre doigts dans la direction de la vitesse, on replie vers notre champ magnétique B qui va vers le haut, et notre pouce pointe par en haut. Bien, par en haut. Oui, par en haut. Parce que j'ai dit par en haut pour le champ aussi. Sauf que, vu que c'est négatif, il faut revirer ça vers le bas. Et on va se ramasser avec une force sur chaque petit électron qui va aller vers le bas. OK, cool, la règle de la main droite nous dit que chaque électron va subir une petite force vers le bas. Sauf que là, il y a des milliards et des milliards d'électrons dans notre fil qui vont tous vers la gauche, et on va se ramasser avec des milliards et des milliards de bébés forces comme ça, qui vont tous tirer vers le bas à la chaque position de chaque électron. Et là, misère de misère, là, pouf, j'ai plus assez de... On va faire le crayon. Toutes ces forces-là vont s'entraider les unes les autres pour générer une force totale qu'on veut calculer avec une équation. L'équation pour calculer la force totale sur un conducteur, elle est relativement simple. C'est celle-là ici. F, c'est la force totale en newton sur ton conducteur. L, c'est la longueur du conducteur en mètre. J'ai fait un schéma en bas, tu ne peux pas te tromper. Et I, c'est le courant électrique en ampères. C'est un vecteur, ça veut dire que la direction du courant électrique I, c'est la direction du courant électrique conventionnel. Donc, on aurait V++ de ce côté-ci et V-mois-mois de ce côté-là. Dessine-toi une source si tu es plus cool avec ça. Et on va vous donner la direction des lignes de flux magnétique ou de la densité de flux magnétique. Dans ce cas-ci, je l'ai dessiné qui entre à l'intérieur. Donc, on peut faire le produit vectoriel avec vos quatre doigts dans la direction du courant. On replie vers le champ magnétique et le pouce, qu'on le veuille ou non de la main droite, va indiquer la bonne direction pour la force. Êtes-vous capables de voir dans quelle direction ça va aller? Courant, champ, on va aller vers le haut. Donc, notre fil va avoir le goût d'aller par en haut. Pour le calcul du module, si jamais on vous demande numériquement de calculer, là, vous dites, ouais, un produit vectoriel, comment je fais ça? Quand tout est perpendiculaire, là, comme ça, quand le courant est à 90 degrés par rapport au champ, et ce sera toujours le cas dans les exercices, c'est une bête multiplication. Fait qu'écoute, tu prends la longueur L en mètres, tu multiplies par le courant I en ampères, puis par la densité de lignes de flux magnétiques en Tesla, et puis tu obtiens ta force en Newton. Et c'est simple comme ça. Si jamais I et B ne sont pas perpendiculaires, c'est pas la fin du monde, lâche pas l'école, il faut juste ajouter sinus de l'angle entre I et B. Donc ça, ce serait l'angle entre I et B. Ça n'arrivera pas, mais je vais juste te le dire, mettons qu'Ali, Hugues ou Jean Ruel, t'arrives avec ça, ça ne vaut pas la peine de lâcher le programme, puis de t'inscrire en sciences humaines à Garneau, tu fais juste ajouter un sinus theta, et puis c'est réglé. La prochaine affaire, ça, j'aime ça. C'est Hugues qui m'a montré ça, et puis au début, je n'y avais pas pensé, puis en fait, au début, je ne voulais pas y croire, mais il paraît que c'est pédagogique, et puis que les étudiants aiment bien ça. Regarde bien, c'est une façon d'apprendre ou de comprendre la force sur un fil. On a changé de perspective complètement. Regarde à gauche pour commencer, seulement à la gauche, j'ai dessiné mon fil électrique qui transporte un courant I1 qui entre à l'intérieur. Donc, c'est comme si le fil conducteur était perpendiculaire à la feuille. Et il y a un courant électrique en ampères qui coule là-dedans de tes yeux vers la feuille, traverse la feuille, s'en va ailleurs. Et là, que tu le veuilles ou non, ça génère un champ magnétique B1 en forme d'anneau concentrique pour trouver le bon sens de rotation de B1 qui est généré par I1. On fait la règle de la main droite, on met le pouce dans la direction du courant et nos quatre doigts s'enroulent dans le sens des anneaux du champ B1 généré par I1. Imagine que ce fil-là, comme tout à l'heure, est immergé dans un autre champ magnétique qui n'a rien à voir avec le champ magnétique B1 généré par le fil. Un autre champ magnétique qu'on a appelé B0, uniforme et constant, qui est sûrement généré par un gros aimant avec son pôle nord ici et son pôle sud là. Et là, tu te dis, dans quelle direction va aller la force? Puis là, tu peux commencer à faire ma règle de produit vectoriel puis à te casser le B6 ou tu peux dessiner, comme je viens de le faire, le sens de rotation du champ B1 et les lignes de flux magnétique du champ B0 uniforme. Et là, tu les additionnes les deux ensemble. Là, tu te dis, ça doit être un trolley pas facile, un trolley de trop blanc. Mais pas tant, parce que regarde, il y a une zone en haut où les flèches rouges puis les flèches bleues vont à peu près dans la même direction. Ça veut dire que ça, ça va augmenter la grandeur du champ total dans la zone du haut. Et puis dans la zone du bas, regarde, les lignes de champ bleu vont à contresens des lignes de champs rouges. Ça fait qu'ils vont s'annuler les unes les autres. Et puis, ici, c'est un peu plus compliqué. À gauche puis à droite, les lignes vont dans des drôles de directions. Ici, c'est vers le bas à droite. Puis ici, c'est vers le haut à droite. Si on transpose ça, regarde, je vais essayer de dessiner en haut une densité plus grande de lignes de champ parce que les rouges puis les bleus s'additionnent ensemble pour donner le champ noir total. Il y en a plus de lignes de champ par unité de surface. Ça fait du sens. En bas, il y en a moins. Regarde, il y a un trou. C'est vide parce qu'ils sont annulés l'une l'autre. Et puis, on peut vérifier à droite puis à gauche. Regarde, à droite, on va vers le bas. À droite, vers le bas. À droite, ça marche. Les deux sont additionnés. Puis ici, on va vers le haut à droite. Regarde, vers le haut à droite. Ça marche aussi. Ça fait qu'on peut voir que c'est comme si les lignes de champ étaient plus denses au-dessus du fil puis s'il y avait un vide en dessous. En aérodynamique, on appelle ça une zone de haute pression. puis ici, une zone de basse pression. La haute pression, ça exerce une poussée importante sur le haut du fil. Et puis, la zone de basse pression, elle ne fournit pas de soutien ou de réaction. Elle ne fournit pas de résistance au fil. Ça fait que le fil va avoir le goût d'aller vers le bas. Comme ça. Parce qu'il va être poussé par la haute pression en haut. Et puis, il n'y aura rien pour le retenir en bas. Donc, il va être attiré par la basse pression. Hugues, et puis ça gagne, il trouve que c'est une bonne façon de comprendre visuellement comment ça fonctionne. Et puis, je dois avouer que j'ai été séduit par cette méthode-là. Je vais couper le vidéo ici pour ne pas qu'il soit trop long. Et je vais revenir avec le moment de force sur une boucle, la liste des exercices pour le chapitre 16 dans le prochain vidéo.